Bonjour et salam, aujourd'hui reçoit le docteur Homero Marundio Peria. Docteur Homero, assalamu alaikum. Donc vous êtes docteur en sociologie, spécialiste de l'islam en Europe, membre du SISMOC, rédacteur en chef du magazine La Plume. Vous êtes aussi conférencier. Donc je représente, puisqu'on vous a déjà présenté il n'y a pas bien longtemps. Donc là, ici votre magazine, La Plume, qu'on peut obtenir dans les mosquées, dans plusieurs points de vente. Et puis si vous pouvez d'ailleurs nous rappeler votre site ? www.plumedelest.fr Très bien. Vous avez aussi une page Facebook ? Nous avons également une page Facebook. D'accord, très bien. Alors on était parti sur plusieurs émissions concernant le sujet des conversions à l'islam. Donc on va continuer dans cette voie-là, avec ce regard très spécialiste, parce que vous parlez en tant que sociologue. Donc vos analyses sont vraiment très très intéressantes et nous permettent de voir beaucoup plus clair sur le sujet. Alors j'ai envie de commencer par la question suivante. Est-ce que l'islam, c'est la religion des Arabes ? Ou bien des Maghrébins ? Je vais vous répondre d'une façon un peu décalée. Je dirais que... La question l'est aussi en plus. Oui, pas cela. Tant bien. On ne va pas répondre de la façon basique. Ben non, l'islam, ce n'est pas la religion des Arabes, c'est une religion universelle. Ça, les personnes qui regardent l'émission le savent très bien. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que pour une personne non musulmane, et pour paraphraser ma consoeur Dounia Bouzard qui disait que monsieur l'islam n'existe pas, ce sont des musulmans qui existent, il n'y a pas un monsieur l'islam fictif. Les musulmans, ce sont pour les non musulmans, ou l'islam est pour les non musulmans, avant tout incarné dans les musulmans qu'ils voient. Et en France, la majorité des musulmans viennent du Maghreb. Alors ici, il y a une confusion sémantique, puisque la majorité de ces musulmans du Maghreb ne sont pas arabes, ils sont berbères. Donc entre les Shleuh, les Riafa, les Qbaïdine et puis les Shaoui, on a une panoplie, et certainement d'autres berbères que j'ai dû oublier, on a une panoplie de populations qui viennent du Maghreb. Donc de ce point de vue-là, pour la société française, l'islam est en lien avec ces musulmans de l'ère géographique du Maghreb. Par contre, au plan théologique et au plan du développement de la religion, on sait pertinemment que 80% des musulmans ne sont pas de la péninsule arabique. Donc ils ne sont pas arabes. Très bien. Est-ce qu'un Maghreb, finalement, alors vous avez déjà plus ou moins déjà répondu à la question, il est forcément plus musulman qu'un Français de souche qui a embrassé l'islam ? Non. Au plan théologique, je dirais, je ne vais pas ici me substituer aux théologiens, mais cette question a été l'objet d'ailleurs d'un débat, puisque on sait, dans l'étude du développement de l'islam, notamment durant une période de l'Empire Oméyade, on sait qu'il y avait une ségrégation très forte vis-à-vis, à la fois des populations musulmanes, mais également des populations fraîchement converties à l'islam, notamment ce que l'on appelait le mawali, qui subissait le joug des sultans oméyades. Et d'ailleurs, ça a été un point sur lequel Abu Hanifa va bâtir une partie de sa théologie, qui consiste à dire que, dès lors que l'on fait la profession de foi, dès lors que l'on atteste de l'unicité divine et de la prophétie de Mohamed, on a pleinement la foi. Donc ici, il y a la notion de la foi qui peut augmenter, mais en aucune façon, ici, de degré de la foi, c'est-à-dire, quand je suis musulman, j'ai cette plénitude de la foi au plan théologique. Ça va donner naissance, d'ailleurs, à tout un courant théologique que l'on va qualifier de Mourjit par la suite. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas considérer qu'un musulman aurait un degré supérieur de par sa naissance, car ce serait remettre en cause cette idée d'égalité dans la foi au plan théologique. Est-ce que vous pouvez nous citer éventuellement une ou deux personnalités en Occident qui ont énormément évolué spirituellement, avancé intellectuellement, tout en étant musulmans et non arabes de souche ? À travers les âges, on a vraiment l'embarras du choix. Vraiment, il y a eu énormément de figures qui ont imprégné l'histoire de l'islam. Je vais me baser six mois uniquement sur l'époque contemporaine, puisque c'est ce qui nous intéresse le plus. Peu de gens savent qu'un personnage comme René Guénon, par exemple, René Guénon, on le cite souvent chez les musulmans, sans connaître forcément toute la profondeur de son parcours. Parce que c'est un personnage qui a fréquenté tout ce qui a pu exister quasiment comme obédience initiatique dans le monde occidental. Roscroix, franc-maçonnerie, etc. Puis il est passé à l'islam, il s'est converti, il a résidé en Égypte, il est d'ailleurs mort là-bas. Il a pris habits, également musulmans, uses et coutumes, et il a influencé tout un courant de spiritualité musulmane dans l'ère occidentale, avec tout un ensemble d'élèves comme Michel Valsan, par exemple, qui a produit un ensemble d'ouvrages sur l'islam, mais également sur la spiritualité. Peu de musulmans connaissent des personnages comme Eva de Vitré-Meyerovitch, qui était une personne très connue dans les milieux académiques français, et qui a produit tout un ensemble d'ouvrages en matière de spiritualité. Ou encore Michel Chodkiewicz, Michel Chodkiewicz qui, dans la continuité, je pourrais dire, des guénoniens, va développer tout un courant spirituel en France. Il sera également très impliqué dans les éditions du Seuil, par exemple. Ce sont des personnages qu'on connaît peu, qui sont contemporains, qui sont de culture et de tradition française, mais également des musulmans qui ont eu un impact dans la société, concrètement par une production intellectuelle, mais pas uniquement par leur cercle de fréquentation dans la société. Maisons d'édition, cercle intellectuel, cercle militant et politique parfois, et qui ont laissé à la pérennité une partie de cette pensée. Malheureusement, on continue à avoir, par exemple, des mosquées al-Muhsinin ou bien al-Tawahid, et on a peu de mosquées qui portent des noms, par exemple, de ces hauts personnages, ou des centres culturels musulmans qui pourraient justement porter comme signe fort ces noms, par exemple. – Oui, c'est une remarque très intéressante d'ailleurs. – À cogiter pour les responsables… – Le centre culturel René Guénon, il n'y a pas de centre culturel ou de mosquées qui s'appellent René Guénon ? – À ma connaissance, il y a très peu de mosquées qui portent des qualifications de ce genre. – Très intéressant. Alors, le converti à l'islam, comment il peut, parce que bon, ce n'est pas évident pour lui, distinguer entre ce qui est religieux et ce qui est culturel, par rapport aux Algériens, aux Marocains, et tout ça, toutes ces différentes nationalités qui les entourent ? – C'est bien d'être converti… – Alors d'ailleurs, en plus, je crois que c'est une bonne question pour vous, parce qu'il me semble que vous êtes italien, c'est ça ? – Oui, je suis italien d'origine. – Et vous êtes, je crois, marié à une dame qui est d'origine marocaine, c'est ça ? – Là, je ne suis pas d'accord, on rentre dans la sphère privée, on quitte la sphère sociologique. – Alors, là, on quitte… – Non, mais je vais répondre, il n'y a pas entendu. – Très bien, surtout, je ne voudrais pas vous embêter. Alors, si vous voulez répondre, c'est impeccable. Alors, du coup, vous, qui vous êtes converti aussi à un moment donné de votre vie à l'islam, alors comment vous avez fait pour distinguer ? Puis est-ce que vous avez distingué entre le côté maghrébin, marocain et l'islam ? – Moi, j'aime bien le côté marocain. J'aime bien parce qu'il y a des bons plats et puis une culture assez profonde au Maroc, mais c'est le cas également des autres pays du Maghreb et des autres pays d'islam, bien entendu. Alors, plaisanterie mise à part. – Très bien. – Pour répondre à cette question, d'un point de vue sociologique, cette fois-ci, il faut savoir qu'il n'y a pas de religion sans culture. C'est-à-dire que, forcément, on ne peut pas pratiquer une religion désincarnée, même s'il y a certains discours aujourd'hui qui tentent de découpler les deux en prétendant renouer avec une espèce de culture prophétique ou de ce qui serait censé être l'islam des premiers musulmans. On pense qu'en s'habillant d'une certaine façon, qu'en adoptant un certain comportement, on va reproduire ce qu'était l'islam des premiers musulmans. C'est absolument à l'heure, ce type de discours ne fait que découpler deux choses, à savoir la religion et la culture, qui sont complètement imbriquées. Parce que, là, maintenant, on est en train de discuter en français, on emploie un vocabulaire qui est connoté en langue française, nous avons une façon de nous habiller, nous avons une gestuelle, des manières de ce que Durkheim qualifierait des manières de penser, de sentir et d'agir, qui fondent un peu le comportement d'une personne, qui sont en lien avec notre société française. Donc, on ne peut pas se penser en tant que musulman en dehors d'une culture. Et c'est quelque chose d'inconscient, même, je dirais. C'est-à-dire que je peux le théoriser, mais la plupart du temps, je ne me pose pas de questions. Ce qui fait que pour quelqu'un qui est issu de l'ère maghrébine, par exemple, il va mettre en œuvre son islam à travers ce que ses parents lui ont appris. Le converti qui va fréquenter une mosquée, il va fréquenter des musulmans, et il va prendre ses us et ses coutumes. Moi, si je commence à vous parler arabe, je vais vous faire une espèce de khalota, c'est-à-dire dans le langage marocain, je vais vous prendre des mots d'arabe littéraire, des mots du dharija marocain, etc. Parce que j'ai vécu avec des cheluhs, j'ai vécu avec des marocains arabes, donc forcément, j'ai été imprégné de cela. Si un converti côtoie des pakistanais, je ne dis pas ça parce que j'ai Chakil Siddhir en face de moi, mais d'origine pakistanaise, forcément, il va prendre des traits, par exemple, au lieu de dire Siddhir, il va dire Hazrat, etc. Il va employer un vocabulaire connoté parce qu'il est dans une ère culturelle. Donc, je pense qu'il faut dépassionner cela. On a des traditions parce que la religion forcément s'imbrique dans les traditions. Aux théologiens et aux juristes musulmans, de dépatouiller, je dirais, de faire le tri entre ce que les textes fondamentaux disent du corpus dogmatique, je pourrais dire, voilà, tu dois croire à ça, et attention parce qu'il y a un certain nombre de traditions qui peuvent aller en contradiction avec ce socle fondamental de la religion. Là, oui, le théologien peut s'y parler de quant à dire qu'il y aurait une religion vraie des coutumes et des traditions, c'est un discours qui ne tient pas trop la route. – Très bien. Autre question, est-ce qu'il est important pour un converti à l'islam, on utilise ce mot pour l'instant, de changer de prénom ? Apparemment, vous ne l'avez pas fait. – Alors moi, j'ai eu plusieurs qualificatifs. Je m'appelle Homero Maron, donc on m'a appelé à un moment Amar Taliani. – D'accord. – Pour dire un peu, c'est-à-dire d'Homar Taliani, apparemment en France, il n'y en a qu'un, c'est moi, mais peut-être que depuis, il y en a eu beaucoup d'autres. Donc j'ai eu droit à tout, à Homero, Amro, Amirou, etc. – Mais vous, vous avez choisi peut-être un nouveau prénom ? – Vous savez, en général, quand un converti se présente à la mosquée, c'est plus l'environnement qui va avoir tendance à le faire rentrer dans un moule arabe. Par exemple, moi, quand je me suis présenté la première fois à la mosquée, bon, il fut un temps parce que ça fait déjà pas mal d'années, il y avait un ancien, il m'a dit « toi, tu t'appelles comment ? » Il me dit « moi, je m'appelle Homero ». Il m'a dit « non, toi, Homar ». Donc, à partir de là, il y a un qualificatif qui va vous coller. Parfois, certains convertis désirent, dans un souci de manifester leur nouvelle identité, être appelés à travers un qualificatif particulier. – Mais il n'y a pas d'obligation ? – Vous savez, les Arabes, à l'époque de la prophétie, employaient plusieurs qualificatifs. On sait très bien qu'il y avait le nom en tant que tel, il y avait « laqb al-kunya », c'est-à-dire tout un ensemble de qualificatifs. Aujourd'hui, vous trouvez des qualificatifs du type, si je reprends mon cas, je pourrais m'appeler « Abu Hodeifa al-Itali » ou bien « Abu Hodeifa al-Faransi ». C'est une espèce de « kunya », puisque mon grand-fils s'appelle Hodeifa, donc je pourrais prendre ce qualificatif de père de Hodeifa, le français ou l'italien. Ou à Rumi, peut-être, l'occidental ou l'européen. C'est une pratique culturelle qui perdure dans des airs culturelles musulmanes. Est-ce que c'est une obligation ? Non, puisque c'est une pratique culturelle. D'un point de vue de la tradition musulmane, on sait que le prophète changeait certains noms qui avaient une consonance péjorative. Si quelqu'un s'appelle Qabih, par exemple, quelqu'un qui est laid ou sale, le prophète le transformait en Jamil, c'est-à-dire celui qui est beau. En dehors de ça, il n'y a aucun texte qui mentionne qu'il faudrait changer de... Alors, le converti, enfin, le converti, oui, le français de souche, entre guillemets, j'aime pas très bien, j'aime pas trop ces mots. J'utilise des mots, on va dire, clairs, compréhensibles. J'espère que personne ne m'en voudra pour ça, d'ailleurs. Voilà, donc, lorsqu'il se convertit à l'islam, est-ce qu'il se soumet à un système de pensée ou bien il doit garder absolument un esprit critique ? Alors, par exemple... Alors, par exemple, est-ce qu'il doit apprendre sans poser de questions ? Ou est-ce qu'il doit absolument se renseigner, faire des démarches pour en savoir plus ? S'il n'est pas d'accord, il souligne son désaccord. Voilà, dans ce sens-là, ce que j'entends. Ou est-ce qu'il se soumet plein de grès et c'est comme ça ? Alors là, vous me demandez de prendre position. L'islam, soumission à l'islam, oui. Est-ce que je dois prendre position sur cette question ? Là, c'est plus le sentiment personnel qui va s'exprimer, à savoir que si l'on s'appuie sur une tradition prophétique qui mentionne que deux catégories d'individus ne sont pas sur la bonne voie, à savoir celui qui pense savoir tout et celui qui ne pose pas de questions, je dirais qu'on ne doit pas se soumettre sans avoir un minimum d'informations et de poser des questions. Adhérer à un dogme, adhérer à un dogme, c'est quelque chose de fort. Quand je dis je suis musulman, c'est que j'adhère en pleine conscience à un certain nombre de dogmes fondamentaux de l'islam, ceux en tout cas qui, pour moi, me parlent, et je dois bien sûr questionner. Quant à savoir si je dois tout gober de ce que me disent des musulmans, je pense que le converti va s'apercevoir très rapidement que la majorité des musulmans qui sont autour de lui n'ont pas forcément un bagage religieux très important. Donc de là, si on veut aller plus loin, il faut bien entendu puiser sa religion à des sources qui soient un tant soit peu fiables. Et quand je parle de sources fiables, je mets en garde, moi, contre les discours de ce que j'appelle moi les diffuseurs de discours, c'est-à-dire ceux qui parlent de l'islam et qui considéraient que seule leur vision de l'islam est la bonne vision et les autres sont des visions erronées. Moi, je pars du principe que toute personne qui parle de l'islam en considérant que son point de vue est le seul valable, c'est déjà une personne dont il faut se méfier. D'accord, très bien. Dernière question, justement, le mot conversion. Est-ce que c'est un mot qui vous semble pertinent ? Parce qu'il y a certains qui parlent de retour à l'islam ou retour à la fitra, c'est-à-dire la nature originelle de l'homme tel qu'il a été créé. Certains parlent de reconversion parce qu'il est né musulman, il s'est égaré, et puis finalement, il est revenu à Dieu, donc il s'est reconverti. Qu'est-ce que vous en pensez, finalement, de tout ça, de cette terminologie ? Ce n'est pas forcément évident. Il y a même des musulmans qui disent « Je me suis reconverti à l'islam ». C'est-à-dire, pendant un certain temps, je me suis éloigné de la religion et après, j'ai adhéré au vrai islam. On emploie souvent ce mot. D'ailleurs, il y a un site internet sur la conversion à l'islam et qui emploie le terme de reconversion, c'est-à-dire de lien qui est effectué avec la fitra, c'est-à-dire « je renoue avec ma fitra ». Alors, moi, je vais vous répondre de manière très simple. Le terme de conversion, il a une origine latine. Conversion, en latin, signifie changer de regard ou se tourner vers Dieu. C'est un mot qui a une connotation religieuse à la base. Ensuite, le terme de conversion est passé dans différentes disciplines et différentes sciences. Mais à la base, c'est un terme religieux qui signifie tourner son regard et l'orienter vers Dieu. Ça nous rappelle un verset du Coran lorsque Abraham dit « C'est-à-dire très certainement j'ai orienté mon regard ou orienté ma face c'est-à-dire j'oriente ma personne vers celui qui a créé les cieux et la terre. » On retrouve ici cette notion de changement d'orientation. La conversion, c'est ce changement qui est opéré de manière plus ou moins radicale chez des personnes. Radicale ici, pas dans un sens péjoratif, mais en termes de rupture avec son passé. Donc, le terme convient aussi bien en français que dans la langue arabe. On trouve dans le Coran ce terme de « j'ai orienté mon regard ». On trouve également celui qui oriente sa face « entrer au trouloufis salm » c'est-à-dire « entrer dans la paix » donc « waman dachalal islam » donc ici, cette notion de pénétration « j'entre dans la religion ». Donc pour moi, les termes sont toujours connotés dans leur définition mais ils ne sont pas péjoratifs. Donc on peut tout à fait employer la conversion dans un sens sociologique pour décrire un parcours quant à l'individu puisque au final, c'est toujours ça. La conversion, c'est avant tout un individu qui parle de lui, qui exprime ses sentiments. L'individu qui sent qu'il retourne vers une nature primordiale, je dirais au plan philosophique ou au plan spirituel, c'est avant tout lui qui voit la façon dont il va nouer ce lien avec Dieu. Docteur Romero, merci beaucoup pour votre intervention. Cher ou manhote, je vous dis à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada